Gloire à Dieu! Avant de rentrer dans la parole, j'aimerais juste vous rappeler que, comme vous savez que nous sommes dans un jeûne de 21 jours, et pendant ces 21 jours, nous consacrons trois jeudis spécifiquement, spécialement pour la prière. Je vous encourage vivement d'y participer. Je vais vous dire, jeudi dernier, c'était juste wow. Je sais que des fois ce n'est pas évident, surtout si nous avons des enfants bas âge. Mais vous pouvez switcher, vous arranger entre l'époux et l'épouse. Et une fois, au moins un membre de la famille présent. Et ce que je fais, moi, c'est lorsque je quitte ici, je rentre à la maison. Dès que j'arrive devant la porte, je libère ce que j'ai reçu. Et right in front of my door at home, I release what I've received during the prayer meeting over my household. pour que ma famille puisse bénéficier aussi. So that my family can also benefit from the prayer time. Amen. Amen. Et je vous encourage vivement aussi, si vous n'avez pas encore pris possession de ce livret. Je vous encourage vivement de le prendre et de commencer votre lecture. Peut-être que vous avez votre copie, vous n'avez pas commencé à lire. Peut-être que vous avez pris une copie l'année dernière et que vous n'avez pas commencé à lire. Si ce n'est pas trop grave, vous pouvez commencer aujourd'hui. You know, it's not too late. You can start today. Amen. Amen. Vous savez, je suis si impacté de la grandeur de l'amour de Dieu. Parce que dans l'arche de Noé, même l'escargot a pu trouver sa place. Alors, si vous n'avez pas commencé la dernière fois, vous pouvez commencer aujourd'hui. Amen. Gloire à Dieu. Êtes-vous prêt pour la parole? Père, je te remercie pour l'esprit de révélation. Père, nous vous remercions maintenant pour l'esprit de révélation. Ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que j'ai découvert, j'ai entendu le pasteur Robert, je pensais que j'étais le seul chouchou de Dieu qui vivait ce moment si spécial avec Dieu. You know, when I heard Pastor Robert say he was having a very powerful time to this fast, I thought I was the only one having a powerful time. Vous savez, ces dernières saisons, c'est que Dieu a commencé à mettre certaines choses dans mon cœur. Et ce que je vais faire avec vous cet après-midi, c'est que je vais faire comme si vous êtes tous dans mon salon, et que vous et moi, on est en train de prendre un café. Et que je suis juste en train de m'ouvrir mon cœur et vous partager ce que j'ai sur le cœur. Et tout ce que je veux faire aujourd'hui, c'est d'ouvrir mon cœur et de partager avec vous ce que le Lord a été en train de mettre. Êtes-vous prêt pour cela? Et le pasteur Catherine va lire le livre des Hébreux en version anglais. Le livre des Hébreux, le chapitre 9, le verset 6 à 10. We're going to start by reading a passage in Hebrews chapter 9, verse 6. We'll read it in English, and if you have a French Bible, you can follow along. Hebrews 9, verse 6. These preparations, having thus been made, the priests go regularly into the first section, performing their ritual duties, but into the second only the high priest goes once a year, not without taking blood, though, which he offers for himself and for the unintentional sins of the people. Verse 8. By this, the Holy Spirit indicates that the way into the holy places is not yet opened as long as the first section is still standing. Verse 9. Which is symbolic for the present age. Now, according to this arrangement, gifts and sacrifices are offered that cannot perfect the conscience of the worshiper, but deal only with food and drink and various washings. These regulations are necessary for the body until the time of reformation. Amen. J'aime bien ce mot-là, réformation. I want to underline the last word of that verse, reformation. Vous savez, j'ai entendu dans mon cœur que nous sommes sur le point de vivre vraiment une saison de réforme. I heard the Lord say to my heart that we are entering into a very important time of reform or reformation. Et donc, j'ai pris le temps pour regarder ce mot, réforme, veut dire quoi? So, I looked up the word to better understand the meaning of the word reform. Une réforme, c'est un changement qu'on apporte dans les mœurs, dans les lois et dans les institutions. A reform are the changes that are brought into the moors of society, its beliefs and its laws and its institutions. Et remarquez bien que lorsqu'il y a une réforme, il doit avoir toujours un impact, des résultats. In other words, reform always has results or has an impact. Et si nous venons juste de lire que toutes ces choses sont produites dans l'Ivres des Hébreux jusqu'à ce qu'il y ait une réforme. And we just read the passage in Hebrews that said that all of these things would take place until the time of reformation. La question serait, si les choses avant, elles étaient bonnes, pourquoi faire une réforme? So, here's the question I ask myself. If these things up until then were good, why do we need a reformation? Amen. Good question. Une réforme, c'est afin d'obtenir des meilleurs résultats. Ce qui veut dire qu'avant, nous avons essayé, nous n'avons pas eu des résultats. In other words, before, it was okay, but we didn't have the best results. Mais après qu'il y ait une réforme quelconque, il va y avoir des résultats. But after the reform, that's when we saw real results. Mais ce que j'ai entendu aussi, c'est qu'avant que Dieu puisse ramener une réforme quelconque dans le monde, il doit faire une réforme dans son Église. But what the Holy Spirit also showed me was that before God can bring reformation to the world, reformation has to take place in the church. Et je me suis dit, j'ai creusé, je me suis dit, mais pour ramener une réforme, mais où? Comment? So I dug a little deeper. Premièrement, il veut ramener une réforme dans notre mentalité. Notre mentalité veut dire un ensemble de croyances et habitudes d'une collectivité. Disposition psychologique ou morale, ou sinon état d'esprit. Or the state of your mind is another word for that. Or a psychological or moral disposition towards certain things. Je voudrais que vous me suiviez attentivement, je vais parler lentement. Parce que ce que je suis sûr, le point de vous apporter, croyez-moi, je ne peux pas vous dire que ce matin, comment j'ai dû me contenir pour ne pas crier. I am so excited about what I'm about to share with you. Even this morning, I had a hard time not shouting about it. So I'm going to try to speak slower, so I make sure you understand it. Et je vais écouter le conseil d'un cher ami, qui m'est très cher. I'm going to listen to the advice of a very close friend of mine. D'être calme. Et bâtir une idée après une autre. And how he teaches is laying down one idea upon another. So I'm going to follow his example. So we'll take the time it is necessary for us to understand this concept of reformation. Okay? Nous comprenons que premièrement, Dieu veut ramener une réforme de notre mentalité. First thing is, God wants to bring reformation to our mindset, our mentality. Deuxièmement, Dieu veut ramener une réforme de notre vision. The second thing God wants to bring reform to is our vision. Vision, c'est la perception visuelle. Vision means the way you see things, your visual perception of things. Action de voir de la façon que quelque chose est représenté de votre esprit. It is the action of discerning how things are represented in your mind. Ce qui veut dire que Dieu veut ramener une réforme de notre façon de voir les choses. In other words, God wants to reform our way of seeing things. Et la façon que nous voyons les choses dans notre pensée. And especially the way we picture things in our minds. Et maintenant que j'ai su que Dieu veut faire une réforme de notre mentalité, et Dieu veut faire une réforme dans notre vision. Et je me suis dit, à propos de quoi il veut faire cette réforme. I asked myself, so what, in regarding what does he want to accomplish this reform? Dieu veut faire une réforme dans notre manière de voir et de croire. Dieu veut faire une réforme dans notre manière de voir et de croire sur Dieu. Il veut faire une réforme dans notre manière de voir et de croire sur Dieu. Nous-mêmes. Et notre vie. C'est très important pour qu'il y ait un changement. Quelqu'un que je vous ai dit, lorsqu'il y a une réforme, il y a toujours un changement et il y a toujours une manifestation de résultats. Et maintenant, nous comprenons que Dieu veut faire une réforme dans notre mentalité et dans notre manière de voir les choses et de croire les choses. Parce que beaucoup d'entre nous, nous avons une mauvaise perception de qui Dieu est. Beaucoup d'entre nous, nous avons une mauvaise perception de qui nous sommes vraiment. Et beaucoup d'entre nous, nous avons une mauvaise perception de qui nous sommes vraiment. Alors ce matin, nous allons, cet après-midi, nous allons commencer ce voyage pour permettre à Dieu de faire cette réforme dans notre mentalité et dans notre vision. Je vous inviterai à ouvrir votre Bible dans le livre de Jean, le chapitre 8 et le verset 32 que le pasteur Catherine lira. The next verse we're going to look at is John 8, 32. A very short but powerful verse. It says this, you probably know it by heart. You shall know the truth and the truth shall set you free. Je veux vous dire, si vous êtes dans l'église, if you're in this church, vous aurez dû entendre ce verset au moins une dizaine de fois si c'est pas plus. I'm sure you've heard this verse quoted at least ten times if not more. Et peut-être vous l'avez lu plusieurs fois même. And perhaps in your own study time you've read it many times over. Mais regardez bien ce que ce verset dit. But let's look at what this verse truly says. Il dit, vous connaîtrez la vérité You shall know the truth and the truth you will set you free. Ma question que je me suis posée lorsque j'ai commencé ce voyage, pourquoi est-ce que j'ai toujours des domaines dans lesquels dans ma vie je ne suis pas encore libéré. Mais pourtant ce verset, pourtant la Bible nous dit clairement que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Est-ce que ce serait c'est que j'ai pas eu cette révélation de la vérité qui me garde toujours piégé? Parce que la Bible dit clairement vous connaîtrez la vérité. Maintenant votre attention si vous pouvez. Lorsque la Bible parle le mot connaître c'est différent de connaître comme la pensée gréco-romaine. Now when we use the word know in the Bible you shall know the truth it's different from the definition that comes out of Greek and Roman thinking. Parce que lorsque la Bible hébraïque parle de connaître il parle, tu sais, le fait lorsque dans le livre de Genèse il est écrit que Adam a connu Eve. When the Hebrew word know is used it signifies intimacy as in the case of Genesis where it says Adam knew Eve and had a son. Cela sous-entend que vous devriez avoir une intimité avec cette vérité afin que cette vérité avec laquelle vous avez une intimité puisse vous libérer. Ce qui veut dire aussi que le degré de liberté que vous expérimenterez sera égal le degré de connaissance de la vérité que vous connaissez. This also means that the degree to which you walk in liberty is directly related to the amount that you're intimate with the truth. Ce que vous saisissez. Do you understand what's going on? Remarquez bien. Vous savez, c'est très important. Vous savez, parce que des fois nous lisons des versets et nous passons à côté de ces vérités qui sont ancrées dedans. This is so important because sometimes we just skip over verses and we don't actually receive the truth in the word. Parce que si Dieu dit que je dois être libre, alors pourquoi est-ce que je ne suis pas libre totalement? If the Bible tells me that I'm meant to be free, how come I'm not free? C'est que quelque part je n'ai pas encore eu cette intimité avec cette vérité qui va me rendre libre. It's because I didn't know, I didn't have this intimate relationship or understanding of truth. Vous savez, c'est très important un autre mot à comprendre dans la Bible si vous êtes étudiant de la parole de Dieu. En tout cas, si vous êtes un enfant de Dieu, vous êtes né de nouveau, ce mot ne doit pas être à côté, ce mot doit être vraiment devant vos yeux. Le mot dispensation. Nous appelons une dispensation un temps pendant lequel l'homme est éprouvé en fonction de son obéissance à une révélation spécifique de la volonté de Dieu. The word dispensation is the set of circumstances or the context in which a particular revelation of God's will has been released to his people. Et cette définition suppose trois conjonctions. And this means three things. L'intervention de Dieu faisant connaître ce qu'il requiert de la part de l'homme. The first thing God does is he intervenes and he makes known to mankind what is required of him. Deuxièmement, la responsabilité pour l'homme de se soumettre aux exigences de cette révélation. The second thing a dispensation includes is the responsibility of mankind to submit to what God has revealed. Et le troisième point c'est un temps appelé ordinairement un âge pendant lequel l'obéissance de l'homme à l'égard de cette révélation reçue est éprouvée. Another word for dispensation is the word age which is a word which simply means that a season or a period during which mankind has obeyed God in relation in concerning the révélation he's given him. Pour vous dire d'une façon plus simple le mot dispensation c'est que Dieu requiert quelque chose de la part d'un homme ou d'un peuple et au travers de cette révélation que Dieu donne il y a des conditions des exigences et des obligations et il y a même des bénéfices et si l'homme ou le peuple avec lequel Dieu est entré en relation fait ce qu'il a demandé il ne peut y avoir que le fait que l'homme ou le peuple recevra les bénéfices dont Dieu a promis. Les héritiers de la Bible nous disent que nous vivons dans l'âge de la grâce que nous appelons aussi l'âge du Saint-Esprit. Maintenant encore une fois ce que je suis en train de prêcher ça ne va pas à l'encontre de ce que Pastor Robert a dit tout à l'heure. Vous savez quand je vais continuer parce que ça peut peut-être créer des confusions dans votre tête j'aimerais juste vous dire que concernant juste une petite parenthèse les fêtes de l'Éternel si vous lisez Lévitique 23 Vous savez ces fêtes là ce sont les fêtes de l'Éternel qui dit que ce soit quelque chose de perpétuel mais ces sept fêtes de l'Éternel n'est rien plus ni rien moins si ce n'est de révéler la personne le caractère et l'œuvre de Jésus Très important Nous fermons la parenthèse Donc le message de la grâce est vital pour les chrétiens Écoutez bien ce que je suis sur le point de vous dire Mais ce message ne signifierait rien si nous ne comprenons pas la nature sous l'alliance de la grâce notre notre impression de Dieu façonne dont nous l'expérimentons Now our impression or our image of God will determine how we experience God Parce que la façon La façon que nous expérimentons Dieu n'est rien plus que notre impression c'est à dire notre vision et notre mentalité que nous avons de Dieu Si nous pensons qu'il est un Dieu qui nous juge qui nous rend malades qui nous tue qui nous feront par l'expérience de son pardon de guérison ou de délivrance alors c'est ainsi que nous allons expérimenter Dieu dans notre vie C'était quoi la fin de la phrase C'est trop long Désolé Pastor Catherine N'oubliez pas où on a commencé Dieu veut faire une réforme Vous savez il y en a tellement de gens qui se lèvent aujourd'hui quand ils voient ces choses qui se passent vous savez aux Etats-Unis des choses qui se passent encore dans d'autres pays et même au Bahamas ils disent Oh c'est le jugement de Dieu Je me suis dit quel gâchis Si Dieu était en train de juger le monde comme ça pourquoi avoir envoyé son fils pour gaspiller son temps bon sang C'est très important d'avoir une bonne perception des choses C'est la raison C'est la raison pour laquelle nous devons comprendre que Dieu traite l'homme par des alliances Et il y a une contraste entre les anciennes alliances et la nouvelle alliance Vous savez si nous avons la mauvaise impression de Dieu si nous le regardons dans le contexte des choses qui se sont passées avant la croix et que nous ne le voyons pas à la lumière des choses qui se sont passées après la croix Nous devons comprendre cela il y a un avant et un après Les choses avant ne sont pas les mêmes après Nous devrions avoir une compréhension de la façon dont la grâce affecte chaque domaine de notre vie et cela ouvrira nos yeux Et cela s'applique du fait que vous et moi lorsque nous interprétons correctement la Bible C'est très important de bien interpréter la Bible Parce que nous ne pouvons pas prendre un verset de la Bible et créer une doctrine dessus D'ailleurs Dieu a dit à Moïse que par la bouche de deux ou trois que toutes les choses soient établies Ce qui veut dire que lorsque nous prêchons quelque chose cela doit être soutenu par plusieurs promesses de Dieu Alors nous devons voir Dieu tel qu'il est vraiment aujourd'hui bien aimé Il n'est plus un Dieu qui est en colère Je sais que ça va secouer votre religiosité mais je vais le dire quand même Nous devons voir Dieu tel qu'il est vraiment Il n'est plus un Dieu de colère qui punit Est-ce que vous saisissez cela ? Je vous ai dit il y a un avant et un après Parce que c'est la raison pour laquelle parce qu'il a tout mis sur son fils La colère de Dieu a été mise sur son fils sur la croix lorsqu'il a donné sa vie 2000 ans de cela Afin que vous et moi et le monde puissent être épargnés de la colère à venir So that you and I and even in the entire world could be saved from the judgment and the anger of God Vous voyez juste le fait Comment Moi je lève les deux mains et les deux jambes D'accord ? If I could I'd raise both my hands and both my feet in the air Vous savez j'avais fait quelque chose et je croyais que Dieu était en colère à chaque fois que je venais à l'église je le cachais Il ne faut pas que le pasteur regarde mes yeux parce que si mes yeux croisent ses yeux Dieu va lui dire Samuel t'as fait une bêtise Je serais fou de croire qu'il n'y a que moi qui a pensé comme ça Je veux vous dire c'est des bandes de pensées religieuses Et la religiosité va nous ramener dans la servitude Dieu n'est pas venu ramener une religion Il faut qu'on nous comprenons cela Vous savez beaucoup de fois nous blâmons les autres qu'ils ont des traditions qu'ils ont des rituels Et vous savez nous sommes remplis de traditions et des rituels Vous savez Dieu ça ne lui plaît pas la tradition et les rituels Il dit Or si tu veux plaire à Dieu Or sans la foi il est impossible de plaire à Dieu Il n'a pas dit sans la religiosité Tu ne peux pas plaire à Dieu Dieu n'a pas besoin de notre religiosité Dieu n'a pas besoin de notre tradition Oh vous êtes prêts ? Are you ready for the next part ? Je pense que Vous savez ce matin j'étais tellement fougueux je voulais tout libérer J'étais gauche droite gauche droite mon Dieu This morning I have so much to see I'd go from one point to the left another point to the right C'est comme ça quand vous recevez quelque chose de frais de la part de Dieu Vous savez mais de plus en plus ça va devenir comme le bon vin Vous savez ça va devenir de mieux en mieux That happens a lot when you receive fresh revelation from God but when you develop it and let it mature it becomes like a good wine Vous savez quel est le plus grand problème pour chacun d'entre nous aujourd'hui pour l'église de Dieu ? Do you know what the greatest problem in the church of God is today ? C'est la cécité spirituelle Là ? Cécité spirituelle Aveuglement spirituelle Blindness Spiritual blindness C'est pour ça l'apôtre Paul a prié dans le livre d'Ephésiens il dit Je prie à fait que Dieu ouvre les yeux de votre compréhension Dieu était dans la pensée de réformation C'est pour cela si vous lisez le guide de Daniel aujourd'hui la pensée d'aujourd'hui c'est quoi ? Romains chapitre 12 verset 2 1 et 2 mais le verset 2 dit Renouvelle tes pensées afin que tu sois transformé Vous et moi nous voulons la transformation Nous voulons des changements Mais il ne peut pas y avoir de changement ou de transformation s'il n'y a pas de renouvellement Si nous regardons Dieu au travers la lentille de l'Ancien Testament et que nous ne le voyons pas au travers de la lentille du Nouveau Testament nous aurons une mauvaise impression de Dieu La loi nous aveugle à la grâce de Dieu L'Ancienne Alliance nous aveugle à la Nouvelle Alliance Je vais dire quelque chose d'autre Et croyez-moi J'étais surpris qu'on me l'a même interdit de le dire Regardez ceci La position de serviteur vous aveugle à la position de fils et fille de Dieu C'est très louable C'est très louable ça de dire je veux servir Dieu Dieu n'a pas fait des serviteurs dans la Nouvelle Alliance Mais ils sont en train d'attendre la manifestation des serviteurs et des servantes ou les fils de Dieu Tu vois si tu penses comme un serviteur Tu ne pourras pas agir en tant que fils Et tu ne pourras pas c'est l'histoire d'un père et ses deux fils Mais remarquez bien il y avait un fils là-dedans il vivait mais il était dans la maison il vivait non pas comme un parce que quand vous vous rappelez le frère il a tout pris il a tout perdu bref Et après il est retourné n'est-ce pas Et lorsqu'il est retourné vous vous rappelez ce qu'il a fait Il a dit oui père il boudait il n'était pas content Et quand l'enfant il reviendrait à l'enfant l'enfant il a été offensé et il était religieux que j'étais je faisais tout ce que tu voulais Et lui il a tout cassé il a tout bousillé il retourne et voilà tu lui donnes une bague une robe et tu la cueilles bras ouverts Et vous savez ce qui est libérant dans ce verset le papa regarde au fils il lui dit Fils tu es dans la maison depuis le temps tout ça c'est à toi Combien d'entre nous nous sommes dans la nouvelle alliance nous n'expérimentons pas parce que nous sommes ceux-ci ceux-là au lieu de laisser Dieu faire cette réforme dans notre mentalité et dans notre perception de voir les choses Écoutez c'est louable de dire que Dieu tu veux servir à Dieu mais Dieu n'a pas fait des serviteurs dans la nouvelle alliance Dieu a fait des fils et des filles de Dieu je suis un fils de Dieu je suis un fils de Dieu je suis héritier je suis héritier en Christ tu vois lorsque ta mentalité change ta manière de t'approcher Dieu changera la façon que tu vois Dieu changera la façon que tu recevras de Dieu changera très important ce qui est acceptable ce qui est acceptable et considéré comme la vérité en vertu de l'ancienne alliance n'est pas acceptable ou considéré comme la vérité en vertu de la nouvelle alliance vous rappelez ce qu'on a lu dans Jean le chapitre 8 le verset 32 il dit que vous connaîtrez la vérité la vérité vous affranchira n'est-ce pas est-ce que vous savez qu'à qui Jésus était en train de s'adresser si vous regardez le verset 31 il dit aux juifs qui ont cru je veux dire il était en train de parler à des gens qui étaient assis dans la loi mais même Jésus ose leur dire vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira et ma question serait est-ce que ces gens ne connaissaient pas la vérité vous savez il y a beaucoup de vérité de nos jours mais Jésus a dit la vérité vous affranchira il peut y avoir certaines vérités que tu es en train de vivre dans ta vie cet après-midi mais lorsque la vérité se manifeste toutes ces vérités doivent se plier à la vérité parce que la vérité vous affranchira parce que la vérité vous affranchira Jésus est le chemin la vie et la vérité vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira c'est pas Jésus prier une heure vous affranchira c'est pas Jésus jeûner 21 ou 40 jours vous affranchira c'est pas Jésus lisant 40 chapitres par jour vous affranchira je ne suis pas contre la prière je ne suis pas contre le jeûne je ne suis pas contre la lecture de la parole mais ce qui vous rendra libre bien aimé c'est de connaître la vérité lorsque vous et moi nous allons avoir cette intimité avec la vérité la vérité vous affranchira nous parlons de l'alliance de la grâce la grâce n'est pas un sujet bien que nous pouvons étudier la grâce grâce est tout simplement une personne son nom est Jésus c'est pour cela le Saint-Esprit est appelé l'Esprit de grâce vous savez pourquoi parce que le Saint-Esprit est l'Esprit de Christ allons dans Jean le chapitre premier s'il vous plaît vous aimez ça je vous disais ce matin à Pasteur Robert tu sais quand j'ai commencé à nager dans ces choses là j'étais en train de danser à la maison je vous disais je dansais et je regardais si personne ne m'a regardé bien sûr mon Dieu était en train de me libérer parce que j'ai compris que tout est en lui c'est en lui que j'existe que je vis et que j'agis lorsque je découvre que tout dépend de lui c'est pas lui et ma réjolité c'est pas lui et ma spiritualité non c'est Jésus j'ai compris c'est Jésus jésus j'ai compris j'ai compris alors je vais me calmer Jean le chapitre premier s'il vous plaît John chapter one Jean l'a dit à Pasteur Catherine l'a dit le verset 14 à 17 We're going to read in the English Bible from verse 14 to 17 of John chapter 1. And the word became flesh and dwelt among us, and we have seen his glory, glory as of the only begotten Son from the Father, full of grace and truth. John bore witness of him and cried out, This was he of whom I said, he who comes after me ranks before me, because he was before me. For from his fullness, we have all received grace upon grace. For the law was given through Moses, but grace and truth came through Jesus Christ. La loi a été donnée par Moïse, the law was given through Moses, mais la grâce et la vérité est venue par Jésus. But grace and truth was given through Jesus Christ. qui veut dire que Jésus était la grâce et la vérité personnifiée. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, le jour viendra, peut-être dans les jours à venir, je vais vous partager ce que grâce est, ce que grâce n'est pas. Parce qu'on entend tout et rien en ce moment sur la grâce. Parce qu'on entend tout et rien en ce moment sur la grâce. Mais j'aimerais que nous focalisons sur le fait que Dieu veut, au fait, le titre du message aujourd'hui, c'est de grandir dans la connaissance de la vérité. Et vous savez, lorsqu'il y a ces différentes dispensations, il y en a huit alliances qui ont été révélées. Parce que dans chaque dispensation, Dieu entra en alliance avec une personne ou sinon un peuple. Pour une question de temps, nous avons huit alliances qui sont révélées dans la Bible. Et ce qui est surprenant, c'est que sur ces huit alliances, c'est la dernière qui prend le dessus sur tous les autres. Et c'est très important. Et même dans le Nouveau Testament, vous voyez, il ne révèle pas les huit alliances. Et il n'est mentionné que les deux alliances, c'est-à-dire l'alliance qui a été donnée par Moïse et l'alliance qui a été donnée par Jésus. Et quelque part, Dieu veut gagner notre attention. D'ailleurs, il est écrit dans le livre de Galates, Jésus n'est pas venu abolir la loi, il est venu accomplir. Mais lorsqu'il est venu accomplir la loi, il n'est pas venu nous donner la loi, il est venu nous donner la grâce. La grâce veut dire une faveur non méritée. Tu sais, la miséricorde de Dieu va t'épargner de ce que tu mérites. Mais la grâce de Dieu va te donner ce que tu ne mérites pas. Je vais le répéter. La miséricorde de Dieu va t'épargner ce que tu mérites. Mais la grâce de Dieu va te donner ce que tu ne mérites pas. Ce qui veut dire qu'il n'y a rien que toi et moi, nous puissions faire pour le mériter. Alors, pourquoi nous fatiguer? So, why do we get so exhausted trying to earn it? Allo? Are you there? Oh, tu sais, hier j'ai trébuché, je dois prier deux heures de plus pour pouvoir vraiment effacer ça sur la doigt de Dieu. You know the mentality that says, oh, yesterday I made a mistake, today I need to pray two extra hours so that God erases my mistake. Pente de religiosité. That is a religious spirit, brothers and sisters. Je suis le seul d'avoir vécu ça. Am I the only one who's heard that voice? Oh, peut-être je devais jeûner trois jours de plus dans ces 21 jours. Maybe I need to fast three days longer parce que hier je me suis mis en colère. Because yesterday I was angry. Peut-être Dieu est en colère lui aussi. Maybe that'll help me, you know, erase my anger. Non, tu dois te cacher en Christ. The point is, you need to hide, be hidden in Christ. Il n'y a rien que moi, Samuel, je puisse faire pour mériter ce que Dieu m'a donné. C'est la grâce qui m'a donné cette faveur non méritée. There is nothing that I, Samuel, can do to deserve the grace of God because God's grace is unmerited, undeserved. Je ne l'ai pas dit ce matin, je vais le dire aujourd'hui. Enfin, l'après-midi. Bien que la loi, elle est parfaite, la loi ne peut pas vous rendre parfaite. Even though the law was perfect, it is not the law that can make you perfect. Bien que la loi, elle est sainte, la loi ne peut pas vous rendre sainte. Even though the law was holy, the law cannot make you holy. C'est la raison pour laquelle que le représentant de la grâce lorsqu'il est venu, il dit c'est avantageux pour vous que je m'en aille afin que j'envoie l'autre représentant qui sera pareil comme moi. That is why the representative of God's grace who came to earth said to his people, it is better for you that I return to heaven and send you my spirit who is also the representative of my grace. On ne peut pas garder la loi. Jacques dit, si tu enfreins une des lois, mais tu es coupable contre tous. James said in his epistle, if you just break one letter of the law, you are guilty of breaking the whole law. Vous savez, avant c'était dans la crainte, dans la peur qu'il obéissait à la loi. You know, before, people were afraid of God, they were afraid to disobey. Vous savez, c'était dans la peur qu'ils obéissaient. And even when they obeyed, it was out of fear of punishment. Mais maintenant, nous obéissons dans la liberté que Christ nous a enfranchie. C'est pour cela qu'il nous a donné le Saint-Esprit. Tu vois, maintenant, tu n'as pas besoin de, comme un exemple, tu sais, avant, il devait avoir la loi pour dire, oui, tu ne voleras pas, tu ne ceci, tu ne... Écoutez, j'ai encore d'autres choses à vous dire concernant la loi. Et maintenant, comment tu sais que lorsque tu fais quelque chose de bon à l'intérieur de toi, ils te disent que ce que tu fais n'est pas bon. Et c'est ça la grâce. La grâce ne vous donne pas le permis de pécher. la grâce vous donne l'habilité de triompher sur le péché. C'est une grande différence. Le message de la grâce ne veut pas dire de vivre toute liberté comme tu as envie, quand tu as envie, comme tu l'entends. Il faut faire attention. Mais la grâce de Dieu est venue pour nous libérer. C'est la raison pour laquelle il dit que maintenant ce n'est pas écrit sur la table de pièce, c'est écrit sur la table de pièce. C'est pourquoi la Bible dit que la loi n'est pas encore écrit sur les tablettes de pièce, mais sur les tablettes de notre cœur. Exactement. Maintenant, quand je mentionne le mot loi, juste une petite parenthèse, je ne l'ai pas dit encore ce matin, je suis en train de faire mention des 613 lois, si je ne me trompe pas, que lorsque Dieu a fait l'alliance avec le peuple d'Israël au temps de Moïse. Et dans ces 613 lois, il y avait inclus les dix commandements qui est le décalogue dans ces 613 lois. Et la prochaine fois, je vais vous expliquer ça va nous libérer, gloire à Dieu. Parce que Dieu est venu nous libérer de la loi. Je vais vous dire quelque chose qui m'a surpris aussi. Tu sais, l'ancienne alliance c'était tout ce que lorsque tu feras ci, mais dans la nouvelle alliance c'est que je ferai une nouvelle oeuvre en toi. Vous savez ce que j'ai découvert? En fin de compte, on essaie de devenir quelqu'un que nous sommes déjà. Vous ne pouvez pas être plus sain que vous l'êtes aujourd'hui. Vous ne pouvez pas être plus justifié que vous l'êtes aujourd'hui. Vous ne pouvez pas être plus sanctifié que vous l'êtes aujourd'hui. Le seul hic c'est vous devriez transformer pour qu'il y ait cette réforme afin que le vrai vous puisse se manifester. Le clé, c'est de être transformé, d'avoir cette réforme pour que vous vous deveniez qui vous a créé pour être, qui vous a créé pour être. Je veux vous dire j'ai commencé à danser parce que j'ai dit je n'ai plus besoin de faire quoi que ce soit parce que je suis ce que je suis. C'est pour cela l'apôtre Paul dit c'est en lui que j'existe, que je vis, que j'agis. Et c'est très important bien-aimé. Comme c'est le temps, je vais vous laisser avec ça. Est-ce que vous avez aimé ? Did you get a hold of what I'm saying ? Yes. Ah, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, je veux vous dire on va creuser dedans gloire à Dieu vous et moi. On va vivre la vie que Dieu désire. Et vous et moi are going to experience the life that God has intended us to live. Vous savez, nous sommes supposés être des rois. Nous sommes supposés être des rois. Je suis arrivé même à la conclusion au pasteur Robert en discutant avec le Saint-Esprit. In discussing with the Holy Spirit, Pastor Robert, c'est ce que j'ai dit et j'ai dit quel témoignage que j'ai si quelqu'un dans le monde il a une meilleure vie que moi ? Quel témoignage ? Qu'est-ce que je pourrais dire ? Et c'est là Dieu me dit réforme, fils, réforme. Et lorsqu'il va y avoir les réformes, il va y avoir des résultats. Pourquoi tant de confusion ? Allons dans 2 Timothée et nous allons lire deux versets et nous allons terminer et je demande l'équipe de louanges de venir, s'il vous plaît. I'm going to ask the worship team to take the stage as we close with two final scriptures. De Timothée et de 15, Pastor Catherine Valieur. We're going to read in English 2 Timothy chapter 2 and verse 15. Follow along. Et ensuite, dans Colossiens. And then the second verse will be Colossians 2.8. First verse is 2 Timothy 2.15. Do your best to present yourself dispenser droitement la parole de Dieu. Est-ce que ça se pourrait que si la parole dit que nous pouvons dispenser droitement, nous pouvons le dispenser de travers ? Is it possible that if we read in the word that it says we are to rightly handle the word of truth that up until now we've been wrongly handling the word of truth ? Et si nous sommes en train de dispenser la parole de travers, c'est que quelque part notre interprétation elle est de travers. probably if we are wrongly handling the word of truth it's because our interpretation has been incorrect. And we're going to close with one last verse in Colossians 2.8. As we read this verse I invite you to stand up. Thank you Lord. Colossians 2.8 in English. See to it that no one takes you captive by philosophy and empty deceit according to human tradition according to the elemental spirits of this world and not according to Christ. Comment est bien ? Il dit faites attention ne soyez pas piégés. He is telling us don't fall into the trap. Faites attention ne soyez pas piégés. Don't fall into the trap. Alors nous allons crier à Dieu cet après-midi. This afternoon we're going to raise our voices to the Lord et nous allons demander à Dieu de nous libérer de toutes ces pensées mensongees. And we're going to ask him to set us free from all of this false thinking and these lies toutes ces philosophies humaines toutes ces traditions humaines tous ces faux concepts qui nous empêchent de voir qui Dieu est vraiment et qui nous empêchent d'expérimenter qui Dieu est et qui nous empêchent de manifester qui Dieu est aussi. et qui nous empêchent et qui nous empêchent de expérimenter qui Dieu est et qui nous empêchent et qui nous empêchent de manifester qui Dieu est. As the worship team leads us in this song crions à Dieu raise your voices to the Lord demandons à Dieu comme l'apôtre Paul a prié pour l'église d'Éphèse que Dieu ouvre les yeux de notre compréhension afin que nous puissions voir voir la vérité see the truth afin de connaître la vérité so that I may know the truth et que la vérité nous affranchit and so that your truth would set me free. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Sous-titrage ST' 501